Bonjour à tous, alors aujourd'hui je réponds à la question d'Anne-Laure qui a une petite fille de 12 mois qui refuse d'accepter de manger des purées dans lesquelles il y aurait des petits morceaux et qui se questionne en fait sur la meilleure façon de l'aider à franchir cette étape. Alors cette question de la phase de transition entre des purées vraiment mixées et des purées et donc des morceaux en passant par des purées, cette phase de purée dans laquelle on va ajouter des petits morceaux par exemple des petits morceaux de viande ou alors qu'on va moins mixer. C'est une étape en fait qui fait partie de la diversification classique telle qu'elle est fréquemment proposée et pratiquée en France. En revanche, il est important de savoir que ce n'est pas forcément une étape qui est facilement franchie par les enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui se retrouvent en difficulté lors de cette étape justement de la diversification alimentaire parce que c'est une étape en fait qui est très sollicitante sur le plan sensoriel. Lorsqu'on se retrouve avec une cuillère de purée dans la bouche dans laquelle on sent qu'il y a des petits morceaux, des petits grains, des petits granulés, ça peut être très déstabilisant parce que ça envoie plein d'informations contradictoires au niveau sensoriel et du coup la gestion motrice de toutes ces informations contradictoires au niveau sensoriel est difficile. C'est important aussi de savoir que ce n'est pas parce qu'un enfant va avoir du mal à gérer cette double texture qu'il va avoir forcément du mal à passer au morceau, bien au contraire. En fait, la majorité des bébés a besoin d'informations sensorielles claires. Une purée, c'est une purée. Un morceau de banane par exemple, c'est un morceau de banane. Mais une compote dans laquelle on aurait mis éventuellement des petits morceaux de banane, et bien c'est plusieurs choses à gérer en même temps et ça peut être compliqué pour certains enfants. Pas forcément pour tous, mais pour beaucoup d'enfants on se rend compte que ça l'est. Alors ce qui est problématique là-dedans, c'est que souvent les parents se disent « Bah mince, mon bébé n'arrive pas à manger cette purée dans laquelle il y a des petits morceaux, du coup ça va être difficile pour passer aux morceaux. » Et bien non, très souvent on se rend compte que les enfants arrivent très très bien à passer aux morceaux. Donc du coup ça m'amène au conseil que je pourrais vous suggérer, Anne-Laure, c'est finalement de très graduellement aménager les repas de votre petite fille. Vous allez lui proposer par exemple au départ de manger la purée de légumes avec de la viande, de ce que vous lui aurez préparé comme plat principal. Et puis en dessert, graduellement, vous allez remplacer la compote par des morceaux de fruits qui vont être bien fondants. C'est important au début de l'introduction des morceaux que les morceaux que vous allez lui proposer soient fondants parce qu'elle n'a été en contact qu'avec des purées jusqu'à maintenant, donc sa mastication doit se mettre en place et ça va être facilitant pour elle de manger des morceaux fondants. Quand vous sentirez que sur ces morceaux fondants de fruits en dessert, ça se passe plutôt bien, vous allez pouvoir graduellement remplacer un autre des ingrédients de son repas par ce même ingrédient, non pas présenté en purée, mais en morceaux fondants. Et très progressivement, vous allez pouvoir accompagner votre fille dans finalement des repas qui vont se faire complètement en morceaux ou presque.